Il n'y a rien qui reste longtemps. Tout est éphémère. Un arbre qui fleurit, et puis ça finit. Les fleurs tombent. Les cycles se fondent. Tout est éphémère. Il n'y a rien que tu peux garder. C'est-à-dire le plaisir que tu as à ce moment où les fleurs sont là. Ce plaisir de jouir de la beauté de ça. Tu vas devoir le laisser. Que tu aimes ou pas. De même avec tout ce que tu as dans ta vie. Si tu as des choses aujourd'hui, peut-être que demain, tu vas devoir les laisser. Parce que tout vient, tout repart. Il n'y a rien qui est permanent en fait. Et le fait de savoir que rien n'est permanent. Alors tu profites juste de cet instant. Et puis tu oublies. Tu laisses couler. C'est du passé. C'est quelque chose que tu ne peux pas refaire vivre. La joie d'hier, elle n'est pas là. C'est éphémère. Mais il y a quelque chose qui n'est pas éphémère. Et cela se trouve en soi. Non pas dans les choses que tu peux voir à l'extérieur de ta peau. Tout ce que tu peux prendre, garder, admirer, aimer. Tout ça, tu vas finir par souffrir. De les voir partir. Les uns après les autres. Mais il y a quelque chose en soi. Et ce qui est en soi, ne peut pas être détruit. L'essence de toute cette beauté que nous voyons autour de nous, et que nous voulons garder. L'essence de ça, elle est en toi. Pourquoi tu veux garder là-bas ? C'est parce que tu ne sais pas qu'en toi, tout cela réside. Et tu n'as pas touché à ce sacré qui est là. Ce sacré qui est immortel. Éternel. Et quand tu as le contact avec ça, ce que tu es, c'est ça. Tu es en contact avec ce que tu es. Tu reviens à ton esprit. Tu n'es plus inconscient. Tu n'es plus perdu. Dans tout ce qui a coulé. Dans toutes ces choses que tu veux capturer. Ton esprit n'est plus obnibulé par toutes ces choses-là. Puisque tu es revenu là où tu résides. Et là où tu résides, c'est dans cet havre de paix. Où rien n'est troublé. Tout est là, permanent. Puisque c'est la source. Donc, si tu te bases sur la source, tu ne peux pas souffrir. Parce que cela, cette beauté, elle est présente. D'instant en instant. Et c'est elle qui te donne la joie de vivre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. La belle fleur. La belle personne. Le beau paysage. Ta belle maison. Ton argent. Ce n'est pas ça. Ça, ça va venir et ça va repartir. C'est éphémère. C'est ça l'attachement que nous avons envers les choses. Et cet attachement nous fait souffrir. Elle fait souffrir et cet attachement et cet attachement te fait souffrir. Et cet attachement te fait souffrir. tu as envie de garder. Tu as envie de jouir encore et encore. Parce que, en fait, tu ne connais pas être en contact avec ce qu'il y a de sacré. Tu es en contact seulement avec ce que tu aimerais, avec ton passé, avec tout ce que tu as vécu, l'histoire que tu as. Et c'est ça qui t'importe. C'est l'histoire. Parce que c'est l'histoire que tu rêves. C'est l'histoire que tu veux garder. C'est toutes ces histoires que tu as vécues et qui t'ont donné du plaisir. Donc tu les reveux tout le temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance dans les relations, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages. Il y a beaucoup de souffrance parce que nous ne savons faire que ça. Nous attacher à ce que nous avons pris pour être ce qui nous donne du bonheur. On ne s'est pas lâché. On a capturé toutes ces choses. On les a mis là avec soi. Tu les as emprisonnées. Toutes ces choses sont emprisonnées avec moi parce que moi les a gardées. Moi veux exister à travers toutes ces choses. et c'est moi qui s'attache à ça. Mais toi, toi tu n'es pas celui qui y prend puisque tu es celui qui est le sacré. Et le sacré coule d'instant en instant sans cesser de couler. Mais tu ne sais pas être en contact avec ça. Alors comment être en contact avec ça ? Là est une bonne question pour qu'on puisse méditer dessus. Comment être en contact avec la source sacrée ? Déjà si tu t'aperçois que tu es dans l'éphémère tu cours après tes désirs tu veux toujours et toujours et toujours alors tu es inconscient de ce qu'est la source puisque tu n'es plus présent à ce qui est vrai tu es présent dans ce que tu projettes dans ce que tu projettes d'avoir pour pouvoir être heureux et pour la plupart c'est ce que nous faisons nous nous projetons dans une vie où nous ferons exister l'idéal ce ne sera que l'idéal de la vie que tu auras rien d'autre et quand tu vas toucher à cet idéal tu seras déçu et tu en voudras toujours plus parce que tu crois que c'est ça qu'il faut garder donc tout le monde veut la belle vie la vie idéale avec ma voiture mon argent ma petite femme mes enfants tout le plaisir qui va avec et cet idéal là quand tu l'as tu t'aperçois que tu es toujours vide tu n'as rien de plus parce que tout ça ça ne te donne pas la joie ça te donne du plaisir certes mais pas la paix la paix d'esprit pas celui qui est en paix pour pouvoir opérer à travers la source parce que seul celui qui est en paix peut opérer à travers cette émergence il y a une émergence là c'est l'émergence de la beauté et elle vient de toi et si tu ne sais pas l'exprimer alors qu'est-ce que tu auras à exprimer qu'est-ce que tu vas exprimer tes soucis tes déboires tu vas raconter l'histoire de ta vie en disant je suis victime je suis ceci je suis ça ou j'ai été heureux et maintenant j'ai des problèmes tout ça c'est ce que tu vas exprimer mais quand tu exprimes ça tu n'es pas celui qui exprime la source la source n'exprime pas ça la source n'exprime pas le passé la source n'exprime pas l'histoire qui a été faite c'est une histoire et tu t'es identifié à cette histoire c'est pas toi cette histoire c'est juste des mémoires que tu ramasses et que tu veux garder que tu veux toujours en jouir mais elles sont parties alors que ce que tu es est vivant et c'est ça qui qui s'exprime quand tu es libre de tout ce que tu veux libéré de toutes les attentes que tu as alors tu peux exprimer ça cette joie d'être ce que tu es pour de vrai terriblement sincère là présent qui demande rien qui n'attend rien qui ne veut rien et parce qu'il est comme ça alors il n'a pas de problème il n'est pas attaché à quoi que ce soit il vit l'instant qu'il y a sans rien d'autre il n'est pas dans hier ni dans demain il est là il est là à être présent présent avec la beauté la beauté que la vie propose et cette beauté elle vient de toi c'est toi qui la mets en place dans ce monde incongru où le chaos réside c'est toi qui dois quitter tout ce que tu veux pour faire en sorte que ce qui est puisse exister il n'y a rien à faire il y a juste à laisser ce que tu aimes pour laisser être ce qu'il y a pour de vrai parce que quand tu t'attaches à tes choses et bien tu veux les faire exister tu es dans l'angoisse de ne pas les avoir tu es dans l'attente que la joie revienne que quelque chose va se produire pour te sortir de toute cette ambiance où tu cours tu cours pour avoir cette insatisfaction tu veux l'éradiquer pour la plupart nous avons cet état d'insatisfaction constante qui n'est jamais comblé parce que nous voulons remplir cette insatisfaction avec les agrégats du passé mais le passé est mort donc laisse le passé où il est laisse le mort enterrer les morts et soit présent là cette présence c'est la paix que tu as quand tu ne gesticules plus à vouloir quelque chose à vouloir ce qui te donnera du répit c'est quelque chose que tu ne peux pas vouloir celui qui veut ça c'est celui qui est dans la tempère dans l'angoisse dans l'angoisse de ne rien avoir donc il veut et qui est celui-là c'est le personnage que tu t'es construit ça s'appelle moi ça s'appelle l'ego ça s'appelle l'entité que tu te donnes d'être l'apparence que tu as et cette apparence veut exister puisque c'est le passé qui est déjà mort et cette apparence veut exister là pour se faire reconnaître pour se faire valoir parce qu'il n'est rien il n'y a rien donc il utilise l'apparence pour exister puisqu'il n'y a rien le passé c'est mort le futur c'est mort puisque ce n'est pas là il n'y a rien qui est présent là la seule chose qui est là c'est le sacré le sacré qui ne meurt pas ce que tu es pour de vrai c'est cette émergence qui sort de toi et qui fait en sorte que l'union est possible parce que quand tout un chacun on court après tout ce que l'on veut pour être heureux ça fait beaucoup de courses ça fait beaucoup d'activités non beaucoup d'activités sur la planète terre on est 8 milliards à faire ça à courir pour pouvoir gagner ce que l'on pense être bien donc il faut que tu t'actives pour faire ça la joie d'hier il faut que tu la reconstitues il faut que tu aies des habitudes pour faire ça tu répètes tu répètes tu répètes et en fait tout le bloc de la conscience humaine devient une machine une machine à répéter ce que l'on pense être bien pour moi et c'est ce qui se passe nous répétons la vie que nous avons eu en croyant que c'est ça qui va nous donner du bonheur donc les habitudes vont bon train tu répètes tout donc on est dans l'attente l'attente de jour au meilleur qui n'arrive jamais et si ça arrive c'est euphorique et tu vas avoir après que tes larmes pour pleurer parce que c'est fini il n'y en a plus donc tout vient depuis l'intérieur il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi dans ce silence où rien ne vient troubler la paix et rien ne vient troubler la paix quand tu cesses de t'attacher aux choses que tu aimes c'est ça qui trouble la paix c'est parce que ton esprit est occupé à réagir à toutes ces choses que tu veux garder tu t'agites pour pouvoir les garder l'esprit est occupé à ça à vouloir une vie à se faire une vie et quand tu fais ça et bien tu es victime de toi-même le pire danger sur la planète c'est ce que tu es c'est ce que tu es devenu c'est ce que tu penses être c'est cette entité que tu t'es fabriquée qui s'appelle moi parce que lui il veut garder le statu quo l'habitude les trintrins il veut répéter parce que c'est que comme ça qu'il va exister une apparence qui se répète il va exister dans l'apparence qui se répète et il te faut faire beaucoup de travail pour faire en sorte que cette apparence puisse continuer à être tu continues à travailler tu continues à te faire de l'argent tu continues à faire briller ta voiture tu continues à être celui qui est le héros qui fait plaisir qui se fait valoir qui se donne une allure et tout ça c'est éphémère donc cet attachement que l'on a envers l'autre envers les choses c'est quelque chose qui va nous détruire détruire la paix et le monde vit comme ça avec cette effervescence pour pouvoir avoir ce que on aimerait avoir ne sachant pas que tout est là maintenant en soi il n'y a rien à prendre rien à trouver et quand tu cesses de chercher quand tu cesses l'activité qui fait que tu cherches quelque chose pour t'égayer quelque chose qui va t'éliminer un yavana quelconque quand tu cesses de faire ça alors tu t'aperçois tout d'un coup que tout ce que tu faisais c'était pédaler dans le vent il n'y a rien à gagner là donc tu cesses de faire ça et à ce moment là tout émerge la réalité émerge quand tu as vu le mensonge tout de suite il y a la vérité et cette vérité te libère elle te libère à jamais 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 Sous-titrage ST' 501